Précédemment, dans Paris 2040, le vert dans le fruit, Red, notre reporter, a rencontré DMX un fixant influent qui lui a proposé d'infiltrer Renouveau Gaia, un réseau d'activistes écologistes qui militent pour la défense des droits des animaux, de l'antispécisme et un retour à un mode de vie plus naturel. L'employeur, qui n'est autre que Palantir, veut pousser les membres du mouvement à des actions plus radicales. Très bien. Donc, pour la mission, la mission s'intitule « Le vert est dans le fruit ». Et donc, tu as été engagé pour noyauter une organisation militante écologiste non-violente, Renouveau Gaia. Après avoir gagné la confiance de ses dirigeants, elle devra pousser à la radicalisation de ce mouvement. Donc ça, c'est le pitch de ta mission. Et donc, ensuite, tu as les directives de ta mission. Il y en a quatre. Quand vous acceptez la mission, vous gagnez une expérience, donc tu gagnes une expérience. Ensuite, quand vous noyauter l'organisation, tu gagnes une expérience. Donc ça, ça va être ta phase d'investigation. Le but de ta phase d'investigation, ça va être de noyauter cette organisation au Nouveau Gaia. Troisième directive, quand vous poussez le mouvement à commettre un acte radical, gagnez deux fois en expérience. Donc ça, c'est ta phase d'action. C'est le moment où tu vas devoir taper pour radicaliser. Et ensuite, quand la mission prend fin, gagner en expérience. Voilà pour ce job et cette mission. Je pense qu'en descendant les escaliers, en me tenant à la rampe, au fur et à mesure que j'arrive au niveau de la rue, je réactive mes datas, je réactive tout, en fait, pour voir s'il y a des choses qui passent, qui pourraient m'intéresser dans les flux. Et une des premières choses que je vais faire, c'est voir ce qui se passe ce qui se passe sur la grande toile, ce qui se dit sur Renouveau Gaia, outre leur grand coup d'éclat dont tout le monde a entendu parler, en fait. Est-ce qu'il y a moyen de trouver des infos sur leurs locaux associatifs ? Quel type d'action ils mènent d'habitude ? Comment est-ce qu'ils recrutent ? Ce genre de truc, en fait. Ok, très bien. Écoute, ça ressemble a priori à effectuer une recherche. Alors, quand tu enquêtes sur une personne, un lieu, un objet ou un service, que ce soit en utilisant une bibliothèque, un dossier ou une base de données, un mix des trois, peu importe, pose une question de la liste ci-dessous et lance deux décis esprits. Donc, avant de jeter les dés, il faut que tu me poses une des questions de la liste, donc il y en a cinq, et c'est des questions à trous, donc tu peux mettre Renouveau Gaia à l'une des questions. Donc, vu ce que tu me dis, ça pourrait être, pourrais-je trouver un bureau de recrutement de Renouveau Gaia ou quelque chose dans ce bout-là, en fait ? Ouais, c'est exactement ça. Ok, très bien. Où est-ce que je pourrais trouver un de leurs locaux, en fait ? Ok, parfait. Une cellule, quoi. Yes, exactement. Donc, deux décis plus esprit. Bon, ça fait huit, du coup. Ok, donc c'est un huit. Donc, sur un 7-9, tu gagnes une info. Donc, tu vas pouvoir renoter une info supplémentaire. Et ensuite, je réponds à ta question. Yes. Ok. Alors, l'une des vitrines, l'une des cellules vitrines de Renouveau Gaia se trouve dans un quartier noir, en fait. C'est un quartier un petit peu particulier. On l'appelle l'enclave, en fait. C'est vraiment un quartier qui a fait un petit peu sécession avec les corporations, avec Paris, en fait. C'est un peu une épine du pied pour la capitale. Donc, c'est un lieu qui fonctionne vraiment en forme de contre-société. Les gens s'organisent entre eux. Ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Avec des... C'est limite, oui, c'est vraiment une société alternative parce qu'il y a des comités de décisionnels pour les quartiers. Il y a même des juges indépendants. Ce genre de choses. Donc, de temps en temps, les corpos viennent un petit peu fourrer leur nez pour voir un petit peu ce qui se passe. surtout lorsqu'il y a potentiellement des troubles qui peuvent être perpétrés. Mais c'est un lieu un petit peu particulier. Il est aussi enthousiasmant que dangereux parce que du coup, il y a vraiment, entre guillemets, zéro sécurité publique. Et certaines personnes malintentionnées en profitent aussi, malheureusement. Ok. J'y vais. Je pense que je dois prendre... Je ne sais pas si je prends un taxi, mais non. Je pense que je suis plutôt du genre à prendre les transports en commun. Ok. C'est tenté qu'ils existent encore. Ouais. À quoi ça ressemble les transports en commun de 2040 à Paris ? On n'a pas tellement parlé. Je pense qu'il y a toujours les lignes de RER qui fonctionnent. Alors, elles ont été modernisées, évidemment. Mais ça reste quand même un type de transports qui sont utilisés par les personnes, on va dire, des classes populaires. Enfin voilà. Donc, c'est quand même pas ouf, les transports en commun. Mais ça a été modernisé par rapport à maintenant. Donc, voilà. C'est un peu des grands trains avec des néons qui brillent. Ça fonctionne 24 heures sur 24 parce que tout est entièrement automatisé. Je pense qu'il y a quelques accidents parfois. Il y a quelques retards parce que voilà. Mais ouais, ça reste correct, on va dire. Ok, effectivement. J'imagine que du coup, les métros souterrains ont pas mal chargé du fait du manque d'entretien et aussi des crues incessantes de la Seine et des inondations et ce genre de choses. Et du coup, ouais, effectivement, tu prends un de ces RER modernisés, entre guillemets, qui sont peut-être un petit peu croulants quand même parce qu'il ne faut pas déconner, ça amène les prolos au nord pour ne pas non plus trop investir, quoi. Non, c'est ça. Puis, je pense qu'ils sont sales, tu vois. C'est sûr. Ouais. Pardon. Je t'ai coupé. Non, non, il n'y a pas de problème. C'était très bien. Ok. Très bien, donc tu débarques à la station presque au terminus, en fait, parce que bien évidemment, ce RER ne desserre pas l'enclave. L'enclave n'a aucun transport en commun et surtout, les corpos ne vont pas s'embêter à desservir ce cloaque. Et donc, ouais, ton réseau t'indique que ça a plus ou moins une bonne demi-heure de marche, quoi, mine de rien. Ok, bah, je pense qu'effectivement, je marche. Mais si j'arrive à trouver, je sais pas, quelqu'un en vélo ou un truc comme ça, je ferai du vélo stop pour arriver plus vite au bout. Je pense que je dois pas être la seule à marcher sur la route. Je pense qu'il y a des tas de personnes qui vivent dans les quartiers nord et qui doivent travailler à la capitale ou en tout cas dans les serres aux alentours. Donc, je pense que je dois arriver là au moment où les gens rentrent chez eux, en fait, entre eux, leur shift de genre de 3-6. Donc, je pense que je marche à côté de personnes qui ont peut-être un peu le dos courbé et dans l'autre sens, il y a des gens qui, eux, vont prendre leur service, j'imagine. Ouais, effectivement, c'est assez brouillant, il y a beaucoup de monde. Ouais, puis je pense qu'il doit y avoir sur le côté des espèces de petites baraques qui vendent de la bouffe ou qui vendent des cartes rechargeables pour les datas ou ce genre de trucs, en fait. Ouais. Donc, ça va être assez animé. Ouais, c'est assez animé. Donc, il y a pas mal de... En fait, la pression immobilière sur la capitale a tellement fait de dégâts que, du coup, il y a beaucoup de petits immeubles qui ont poussé avec des surfaces habitables très petites. Et finalement, les gens n'ont pas forcément de cuisine chez eux. Donc, il y a beaucoup de street food, en fait, et de kiosques et de machin. Donc, les gens mangent dehors. Les gens sont énormément dehors. Et donc, tu avances au milieu de ça. Et tu débarques très rapidement, en tout cas au bout d'une demi-heure, au niveau de l'enclave. Donc, c'est assez marrant parce qu'immédiatement, tu sais que tu débarques, entre guillemets, dans le territoire de l'enclave puisque ton flux réseau commence un petit peu à baisser. Tu comprends que les relais sont perturbés par certains engins qui essaient de perturber le réseau, mais qu'aussi, c'est beaucoup moins bien desservi. Et en plus de ça, donc, tu as ton info interne qui te dit que tu as une baisse de flux. Et en plus de ça, tu commences à voir à droite et à gauche des messages un petit peu politiques du style « On ne veut pas les corpos ici. Tous les services de sécurité sont des bâtards. » Ce genre de choses. Et des groupes à droite et à gauche. Alors, tu ne sais pas si c'est des milices ou des comités de quartier, mais tu vois très régulièrement des groupes de 3-4 personnes qui surveillent, qui sont là, qui discutent. Ton entrée est remarquée. À quoi ressemble Red, tiens, c'est l'occasion ? Ouais, Red, c'est une nana assez grande. Elle doit faire un bon mètre 75. En plus, elle a une paire de bottes à talons, donc elle doit dépasser... Je pense qu'elle n'était pas aussi grande que Demox, mais pas si loin. Elle a des cheveux roses. Ce n'est pas du tout un truc inhabituel. Maintenant, à Paris, tout le monde a les cheveux de couleur un peu chelou. Elle a des tatouages, qui sont des tatouages cybernétiques, qui bougent. C'est-à-dire que c'est une succession de motifs qui se déplacent sur ses bras, dans son cou, un peu sur son visage aussi. Et ça a l'air d'être quelqu'un d'assez tonique. Ses mouvements sont assez précis. Et elle a l'air à la fois souriante et tranquille. C'est quelqu'un qui pourrait être considéré comme avenant, mais un peu intimidant aussi, je pense. Tu débarques dans l'enclave au bout d'une centaine de mètres. Tu as une de ces femmes au groupe qui a une dizaine de mètres de toi et qui s'arrête de discuter subitement lorsque tu arrives à leur niveau. Une femme de ce groupe s'en détache, marche d'un pas décider vers toi et te dit tu ne fais pas partie de l'enclave ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Salut. Je lui tends la main. Je m'appelle Red. Enchantée. Non, c'est vrai que je ne suis pas d'ici, mais ce n'est pas la première fois que je viens non plus. En fait, après le gros coup de Renouveau Gaïa, je me suis dit que j'avais envie de m'engager et il paraît qu'ils ont un local ici. Du coup, je venais pour rencontrer des gens. Et toi, du coup, t'es qui ? Écoute, moi, je fais en sorte que tout se passe bien dans le quartier. Je fais partie du comité de surveillance du sud de l'enclave. Donc voilà, quand il y a quelqu'un de nouveau qui se présente, on veut bien savoir qui c'est. T'es peut-être un agent des corpos ou un agent, je ne sais pas d'où. T'as quoi ? T'as de la famille ici ? Ouais, c'est ça, bien sûr. Moi, un agent des corpos. Écoute, si tu veux, on boit une bière, on apprend à se connaître, toi et moi. Mais non, je n'ai pas de famille ici. Je viens juste, je viens de te dire pourquoi je venais, en fait. Donc, si tu veux m'interroger, faisons ça au moins dans un cadre un peu convivial. Allons boire un coup. Ok. Très bien. Je pense que du coup, là, ça mérite peut-être de déclencher quelque chose. Est-ce que t'essaies peut-être de la convaincre ? De te laisser passer, en fait. C'est ça, l'idée. Ouais, ouais, complètement. Quand tu essaies de convaincre... Je ne veux pas qu'elle cherche... Ouais. Pardon. Non, non. Du coup, c'est baratiné avec style. Quand tu essaies de convaincre quelqu'un de faire ce que tu veux par le biais de promesses, de mensonges ou de paroles en l'air, là, c'est un petit peu des paroles en l'air. Il y a un petit peu du mensonge aussi. Lance 2 de 6 plus style. C'est parti. Oh là là, 5. C'est un 6, moi, le premier de la soirée. Ouais, elle va te... Elle va dire, écoutez... Enfin, écoute. Elle va dire, écoute, c'est pas... C'est pas toi qui va m'inviter à boire un verre ou à discuter, je sais pas quoi. Tu vas venir avec nous ? On va aller là, là. Tu vois, dans le petit bureau qui est là, en fait. Elle te montre... Ça devait être un ancien commerce, une ancienne épicerie, etc. Tu comprends que c'est leur local, en fait. Ouais. Tu vas venir avec nous, là, et puis on va te poser quelques questions et on va voir un petit peu qui tu es. C'est parti, je te suis. Enfin, j'avais quand même le souvenir que vous étiez plus sympa par ici. Écoute, on a eu des troubles dernièrement, on est obligés de faire gaffe. Donc, si t'es coopérative, ça ira très bien. C'est parti. Donc, elle te conduit jusqu'à cette espèce d'ancienne épicerie désaffectée. Donc, c'est vraiment un boui-boui avec un pauvre bureau, quelques chaises. Ça pue, ça pue la vapote de THC. Et il y a sûrement quelques canettes. Et tu vois que c'est un lieu de vie, quoi. Ça rentre, ça sort. À la limite, on te fait rentrer, mais personne ne fait qu'à de toi, quoi. Elle te fait asseoir au bureau, en fait. Elle se met derrière, elle. Et elle dit, bon, on va arrêter de tourner en rond. Tu vas me dire exactement ce que t'es venue faire ici. Et puis, au moins, on sera clean, quoi. Ok. Bon. Je m'appelle Red. Je viens parce que le coup de Renouveau Gaïa, ça m'a plu. Ça m'a donné l'impression que cet asso ne se limitait pas à ces espèces de manies virtuelles pénibles pour faire, je ne sais pas, essayer de convaincre quelqu'un qu'ils avaient quelque chose à dire. Ça m'intéresse. J'ai envie d'en être. C'est pour ça que je viens. Est-ce que tu as d'autres questions ? Du coup, là, c'est le MC qui a une question. Ton cybercom, ton implant, il se voit, il est où, en fait ? Ça peut être tout en même temps, mais ça peut se voir un petit peu. Ouais, si. Je pense qu'il se voit un petit peu. En fait, il est derrière ma nuque et il remonte au niveau de mes oreilles. Donc, je pense qu'il doit se voir un peu au-dessus de mes oreilles, au niveau de mes tempes. C'est assez discret. Ça pourrait être pris pour un bijou, en fait, mais maintenant, tout le monde sait à quoi ressemblent des cybercoms, donc je ne vais pas essayer de le cacher. Il est là. Et, ouais, je pense que de temps en temps, il clignote un peu quand il y a des nouveaux flux qui arrivent ou ce genre de trucs. OK. Donc, à te dire, comment tu te l'es payée ? Ça coûte un sacrément bonbon, ce modèle de cybercom, là ? Ouais, c'est vrai. Ça, tu vois, je l'ai eu quand j'ai terminé mes études. Ça a été un petit cadeau de mon papa parce que j'ai de la chance, je suis bien née, tu vois. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui se passe dans le monde. Et ça aussi, ça arrive aux gens qui sont bien nés, tu vois. Je la baratine. Ouais. Alors, je pense que du coup, pour éviter de refaire un baratiner, je pense que du coup, tu es vraiment face à un danger, clairement. OK. Elle peut te prendre en grippe. Le risque, c'est que tu attires un petit peu l'attention sur toi, en fait, avec cette entrée un petit peu. Et du coup, je vais te proposer d'agir sous pression avec cram. Quand tu agis contre la monde face au danger ou pour éviter un danger, ce qui est le cas là, lance 2 se décise plus cram. Allez, on espère que ça va bien se passer. Bon, j'ai plus 1 en cram, donc ça fait 9. OK. Très bien. Donc, sur 7-9, tu recules, trébuche ou hésites un instant, le MC te présentera un choix désagréable, un prix important à payer ou une conséquence qui viendra empirer la situation. OK. Oh my. Alors, je te propose 2 choix. Le premier, c'est que cette jeune femme, soit elle va faire cas de ton arrivée à Renouveau Gaïa en disant en disant, voilà, il y a telle personne qui est arrivée, machin, elle est comme ça. Je la sens pas parce que clairement, elle est dans le pif direct, peut-être pour des mauvaises raisons, voilà, parce que il peut y avoir des fois des rencontres un petit peu comme ça qui se jugent directement sur l'apparence ou autre. donc ça va pouvoir pour effet ça d'augmenter le compte à rebours d'investigation qui passera à 15h. Sinon, tu peux éviter de toucher au compte à rebours d'investigation mais par contre, elle est en contact avec, en fait, sa copine, c'est une chef de gang, on les appelle les détrousseurs. Il récupère des datas, il récupère des coms, il récupère des implants, des choses comme ça et en fait, ça va monter le cran de cette menace, ça va créer une menace en fait, des détrousseurs potentiellement contre toi. Ok. Non, je pense que je n'ai pas envie d'avoir les détrousseurs à mes trousses, je préfère qu'elle informe Renouveau Gaïa de mon arrivée, de toute façon, je n'avais pas l'intention de leur cacher que je venais les voir donc je pense que quand elle met ça sur le tapis, je lui dis mais tu peux même m'accompagner jusqu'à chez eux, c'est là-bas que j'allais de toute façon. Ok, très bien, ça marche. Donc le compte d'arbours d'investigation monte à 15h, donc elle va te jeter un dernier regard suspicieux et elle va t'accompagner effectivement au bureau de Renouveau Gaïa. Ok. Elle va t'escorter même, tu vois, genre pour, peut-être pour se faire mousser auprès des huiles de Renouveau Gaïa, tu ne sais pas, mais elle se sent un petit peu investie d'une mission. Du coup, en chemin, je pense que je vais essayer de la taquiner un peu, savoir si elle ne m'aime pas parce que j'ai l'air d'être une gosse de riche ou si c'est juste la couleur de mes cheveux qui ne lui plaît pas. Parce que j'imagine que de ce côté-là de la conurbe, les gens, ils ont tous bien leurs cheveux naturels, ils ne se font pas les couleurs, ce genre de délire. quoi ? Exactement. Et tu vois qu'elle est vraiment fringuée avec de la récup. Toi, tu as peut-être des fringues un peu plus corporatifs. Je ne sais pas. Je pense que j'aime bien avoir l'air d'une punk au sein de la conure. donc j'ai des fringues qui sont dans les standards mais dans la périphérie des standards. Oui, exactement. Du coup, on sent tout de suite que tu ne viens pas de là et c'est ça qu'il a vraiment charriné. Tu comprends rapidement, elle te jette des œillades assez appuyées sur tes fringues, sur tes cheveux, des choses comme ça. Je vois. Elle ne me méprise pas vraiment, c'est juste qu'elle ne me connaît pas. C'est ça. Il y a un petit peu de ça, exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada